salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur automobilista 2 alors ces derniers temps je vous ai fait pas mal vidéo sur gt7 mais on retourne sur pc j'y roule tout le temps je vous rassure mais voilà au niveau du contenu je fais un peu avec ce qui sort et on est parti pour un mode gratuit on va tout de suite aller sur la page de race department c'est la première fois qu'il ya un mode dispo sur les départements gratuit on va aller voir ça tout de suite donc voilà on se retrouve sur la page principale de s département donc je vais descendre voilà ici il suffit juste de cliquer à droite sur automobiliste à deux mois là vous allez sur cars et vous voyez il ya qu'un seul mode hop ça décale ici cars un seul mode d'alara et r18 2023 mode road version point la première version toute façon c'est un mode qui est sorti très très peu de temps donc voilà excusez bon clic dessus vous pouvez faire un petit don ici paypal je vais très honnête avec vous très transparent j'ai fait un don on donne un euro exemple c'est un euro de frais de paypal ça fait assez hallucinant j'essaie de contacter le modeur pour lui donner en direct plus facilement mais bon bref ça a l'air d'être un petit peu compliqué donc on se retrouve ici avec la version 2023 de ce mode donc qui existe déjà sur rf 2 et alors très honnêtement il me semble si je ne me trompe pas que c'est un mode qui existait déjà et j'en parle je crois dans la vidéo sur ms 2 sur la version bêta ça avait été annoncé ça avait été donné au bêta tester enfin ceux qui avaient baqué le jeu j'y avais roulé d'ailleurs je trouvais ça déjà excellent à l'époque sauf que ça a été retiré du de la roadmap parce que c'était pour des questions de droit parce que j'ai compris alors maintenant est ce que cette version est libre de droit parce qu'elle n'est pas payante entre guillemets je ne sais pas très honnêtement ça j'ai pas là j'ai pas la réponse donc comme d'habitude l'installation des modes c'est pas que c'est compliqué il faut passer par le logiciel js gme voilà et à chaque mise à jour il faut remettre le logiciel à jour donc je peux comprendre que ce soit rédhibiteur pour vous c'est pas compliqué moi j'ai l'habitude j'en ai déjà fait plusieurs vidéos mais voilà là ici une petite vidéo sur un des partenaires ni un petit lien pour en anglais bien évidemment qui vous explique comment faire c'est pas compliqué très honnêtement il ya rien de bien sorcier mais c'est vrai que je comprends que ça peut être rédhibiteur pour certains de remettre à chaque fois tout quand la mise à jour de dms arrive il faut refaire un ensemble de correctifs et refaire les la manip avec les lignes bref je comprends que ça peut être un petit peu compliqué on va les voir tout de suite dans le jeu ce que ça donne alors on se retrouve donc sur le jeu une fois qu'il est installé il suffit juste hop d'aller dans le choix des véhicules et vous avez une nouvelle catégorie ici qui s'appelle indycar avec quand même pas mal de skins franchement très bien fait on n'est pas avec des skins sans sponsor sans rien du tout on va aller voir la modélisation très très bonne franchement c'est du super boulot et je trouve qu'elles ont une gueule toutes les lignes au couteau c'est vraiment super bien fait avec cette cet habitacle fermé je trouve ça vraiment ça superbe alors c'est pas un modèle exotique c'est un modèle qui existe un très honnêtement c'est super ressemblant et vous allez voir ça pousse vraiment pas mal en termes de spécificités oui un quasiment 700 chevaux pour même pas une donne à 856 kg donc un très très gros couple 800 puissants 480 newton mètres pas d'abs 1 2 litre 2 vous allez voir on part tout de suite donc pour une petite course hop je vous ai fait ça sur le circuit de montréal canada et puis cinq tours c'est parti allez c'est parti on est donc parti pour cinq tours sur ce circuit de montréal bon là j'avoue je triche un peu j'en profite j'étais migri à 17e il y a un petit bug avec les ia sur ce circuit rassurez-vous ça peut être corrigé par le modeur mais ça arrive même sur des versions de voitures de contenu officiel c'est juste un petit réglage à faire je pense donc on a 20 push to pass pour l'instant je n'y ai pas accès c'est après le premier tour donc mise à part d'être gratuit ce mode il est excellent on va recommencer par le fb et les infos qu'on a dans le volant c'est très bon ni trop fort ni trop faible tout ce qu'il faut comme info il n'y a pas de sensation de glisse comme on peut l'avoir sur un ms2 et certains modèles de gt3 donc je n'ai pas dit mais je suis en setup fixe comme ça au moins vous avez un peu le ressenti sans faire de setup pendant trois jours au niveau du son vous l'avez voyez un peu ce que ça donne et je trouve ça vraiment très très bon niveau modélisation vous l'avez vu tout est là dans le garage c'est bon également très très bon j'aurais aimé juste un petit peu plus de présence de vitres au niveau de l'habitacle en verre en tout cas j'ai pas l'impression d'avoir de vitres vous allez me dire c'est un détail ouais mais des fois c'est les détails qui font la différence mais à part ça pour le reste c'est vraiment top on va essayer de décroiser petit poche tout passe des familles et on voit tout de suite la différence 301 on est revenu sixième il faut vraiment passer la deuxième pas la première sinon on en tombe dans le dans une phase où il y a vraiment un creux au niveau moteur vous voyez j'ai mis plusieurs slots météo quelle erreur ça c'est dommage ça j'ai senti tout de suite un minute trop tard il faut doser l'axel il faut que je ne sais pas Allez gauche, droite, je choisis la droite, je prends l'exter, c'est pas grave. Bien joué, Mahu. Allez, un peu je tour passe. On va déjà arriver dans le dernier tour. C'est tiens. Bonsoir. 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 Si vous avez envie de passer un petit peu de temps, c'est pas très long, pas très compliqué, franchement de mettre les modes. Je peux même vous expliquer vite fait, j'avais déjà fait des vidéos dessus. Il faudrait que j'aie un peu, je te passe après pour le manger lui. Oh, j'ai failli me faire des foncés, il y a eu un petit bug. J'ai bien cru que j'allais me le prendre. Bonsoir. On est P3, mais là c'est un coup de chance. Donc franchement si vous pouvez, allez-y foncer. On en termine. C'est un petit peu compliqué. Mais ça fait de taf quand même. Voilà, on termine P3 avec de la chance. Moi je vous laisse là-dessus. On interagit comme d'habitude dans les commentaires pour échanger sur ce mode et sur AMS2 et pourquoi pas d'autres sujets. Moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. Tchuss !